On est sur la continuité du projet depuis un an avec pas mal de renouvellement en ce qui concerne l'humain. Une grosse partie du staff remanié, des nouveaux préparateurs physiques, des nouveaux coachs aussi et puis aussi 20 nouveaux joueurs qui ont regagné l'équipe cette année avec des joueurs plutôt confirmés qui ont joué sur des niveaux de compétition en adulte et puis aussi pas mal de jeunes joueurs qui arrivent des centres de formation et de notre formation en interne. Ça fait du bien de remettre les pieds sur le terrain parce qu'on a eu cinq semaines quand même à compliquer pour bien organiser pour toute la reprise, l'arrivée des nouveaux joueurs, l'organisation, apprendre aussi à se connaître, à travailler ensemble. Je suis très satisfait de ce début de reprise et du travail qui est effectué ? Pour le moment ça se passe plutôt bien, après là on a quand même des prépas qui ont l'air assez stricts, des bons prépas donc je pense que ça va se durcir au fur et à mesure et là aujourd'hui apparemment on a une bonne journée qui s'annonce déjà donc on verra au fur et à mesure des semaines mais je pense que ça va bien se passer, on va bien préparer la saison. Pour l'instant ça se passe bien, les anciens sont très sympas, on rigole beaucoup, ils sont très avenants envers nous donc il n'y a pas, pour l'instant il n'y a aucun souci. Je pense qu'on va réussir à créer un bon groupe là cette année pour justement vraiment avoir cet esprit de corps qui fera que sur le terrain on verra qu'on est vraiment un groupe, une équipe et pas seulement des individualités. Donc sur l'après-saison on essaye de ramener chacun des joueurs vers leur meilleur état de forme sachant qu'on ne va pas pouvoir simplement faire ça sur les sept premières semaines et ensuite se contenter de faire de l'entretien sur le reste de la saison. L'objectif c'est de continuer de développer les qualités physiques des joueurs tout au long de la saison. C'est vrai que cette période de pré-saison est cruciale parce que c'est une course contre la montre. On a sept semaines, on a des joueurs qui reviennent d'un mois de vacances donc là il faut essayer de tout optimiser pour gagner du temps et préparer les joueurs aux premiers matchs amicaux qui arriveront dans un mois maintenant. Pour moi pour l'instant je suis très satisfait par rapport à l'état d'esprit des joueurs, par rapport à leur engagement dans le process et leur professionnalisme. Donc c'est la première semaine, tout est plus facile quand c'est le début. Il va falloir garder ce cap tout au long de la pré-saison si on veut atteindre nos objectifs à la fin de la saison. Cette année on est particulièrement bien suivi avec l'aide de Thomas Rideau qui s'occupe du groupe qu'on appelle le groupe du retour au jeu. On a des plannings individuels chaque semaine et puis on enchaîne avec Muscu, cardio, vitesse, tout ça donc on est très bien pris en charge. Si tout se passe bien, si ça continue à bien évoluer comme ça, je suis blessé depuis le 29 avril et normalement je devrais reprendre d'ici deux semaines avec le groupe à 100%. C'est le début de saison, pour le moment ça se passe très bien, on voit que tout le monde a envie d'aller dans le même sens alors pour le moment tout se passe bien, il y a des moyens qui sont mis en oeuvre par le club, la salle de muscu, du nouveau matériel aussi pour travailler avec les prépas physiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous donne envie de travailler et je pense que tout le monde le ressent comme ça. On va continuer à travailler, il y a du nouveau qui arrive, il va y avoir une jolie concurrence l'année prochaine et puis ça va nous permettre de tous se tirer vers le haut. Après on va découvrir les nouveaux coachs, on commence un peu à les découvrir petit à petit, on voit que tout se passe bien donc ça continue. Venez, je suis porté le soc, c'est important, cette année on va avoir besoin de vous.